Salut à tous, ce matin je suis allée photographier des rouges-gores. Je vais donc vous faire une vidéo sur ce petit oiseau. Le rouge-gorge fréquente les mangeurs rares, mais ne supporte aucun rivaux sur son territoire. C'est un des rares oiseaux à chanter en hiver. En hiver, le rouge-gorge gonfle ses plumes, ce qui fait qu'en été, il est tout mince et pas du tout dodu, contrairement en hiver où il est tout gros, tout dodu, ce qui permet de résister au froid. Donc là, sur cette vidéo, on est en hiver car il est tout dodu. Il a un champ de vision de 300 degrés, contrairement à nous, on est seulement à 180 degrés, car il est prédaté et ce n'est pas un prédateur, ce qui lui permet de facilement s'échapper. Il ne nous voit qu'en regardant sur le côté. Donc là, par exemple, il va me surveiller en fait, il regarde que je ne vais pas l'attaquer quand je vais prendre une photo. Il nous regarde en fait souvent. Là, par exemple, il ne me surveille pas, il est focalisé sur autre chose. Sur cette vidéo, je ne serai pas en capacité de vous dire si c'est un mâle ou une femelle, car ils sont très difficiles à identifier. Ils se ressemblent tous les deux, ils chantent les mêmes chants. Vous devez vous demander pourquoi on appelle rouge-gorge, rouge-gorge alors qu'il a la gorge orange. C'est parce qu'avant le 16e siècle, le orange n'existait pas. Du coup, on l'appelait rouge-gorge et orange-gorge, on trouvait que ça sonnait moyen. Du coup, on a gardé les antiquités, le prénom rouge-gorge.